Bonjour à toutes et à tous, je suis Adilson Borges, professeur en marketing à Reins Management School. Je suis ici pour vous présenter notre dernier ouvrage qui vient de sortir, dont le titre est « Comment réussir sans mémoire en école de commerce ». Ce livre a été co-écrit avec mon co-auteur et amie Catherine Cariotis, qui est aussi professeure en finance à Reins Management School. Pourquoi un livre « Réussir le mémoire des écoles de commerce » ? Parce qu'en premier lieu, moi-même, je suis coordonnateur des enseignements de la recherche à Reins Management School et plus particulièrement dans le programme Subdeco. On s'est décidé à écrire un livre pour pouvoir accompagner nos étudiantes dans cet exercice de fin d'études, pour qu'ils puissent appréhender cet exercice comme étant un pont entre la fin de leurs études et l'entrée dans la vie active et qu'ils puissent le prendre, le vivre favorablement. C'est quoi la différenciation de ce bouquin par rapport à d'autres bouquins qui existent sur le marché ? Tout d'abord, nous avons choisi d'utiliser un langage qui est simple et accessible donc aux étudiants. Notre but, c'est de les aider effectivement à être plus performants lors de la construction de leur mémoire. Nous souhaitons effectivement non seulement aider l'étudiant à construire un bon mémoire de recherche, mais aussi et surtout de le valoriser lors de la recherche d'emploi. Car aujourd'hui, pour pouvoir construire sa différenciation sur le marché, un des éléments clés, c'est de pouvoir dire en quoi, dans la formation de l'étudiant, il a construit des savoir-faire et des savoir-être qui peuvent lui permettre d'être plus pertinent, plus percutant sur le marché de travail. Notre bouquin n'essaye pas de rentrer sur ces méthodes, mais plutôt de donner un aperçu global de toutes les étapes qui sont pertinentes pour la construction d'un bon mémoire de recherche. La quatrième différenciation de notre mémoire est liée plutôt au fait de nos parcours. En fait, moi, je suis professeur donc en marketing. Catherine Cariotise, mon co-auteur, travaille plutôt sur toute la partie finance. Et en plus, nous avons tous les deux interviewé des professeurs en ressources humaines, en management, en stratégie. Ce qui nous a permis d'avoir un ensemble d'exemples qui permet d'illustrer chacun de nos propos tout au long de cet ouvrage. Cet ouvrage est composé de sept chapitres. Le premier chapitre est « Quel est l'intérêt de faire sans mémoire ? » Donc de sensibiliser les étudiants à l'intérêt de ce mémoire en question. Pourquoi écrire ? Et à quoi correspond ce mémoire en école de commerce ? Deuxième chapitre « En quoi consiste la recherche en gestion ? » Avec les notions d'épistémologie et une ébauche de ce qu'est une problématique. Ensuite, troisième chapitre « Qu'appelle-t-on méthodologie ? » Avec les différents paradigmes et les modes de raisonnement. pour ensuite faire un focus sur la méthode hypothético-déductive puisque c'est la méthode essentielle que nos étudiants prennent pour mener à bien leur mémoire. Quatrième chapitre « Comment affiner une problématique ? » Donc qu'est-ce qu'on appelle sujet ? Qu'est-ce qu'on appelle problématique ? Et quels sont les objectifs du mémoire ? Avec l'objectif principal d'une part, les objectifs spécifiques d'autre part. Cinquième chapitre « Comment faire une revue de la littérature ? » Donc qu'est-ce qu'on appelle revue de la littérature ? Quel est le modèle conceptuel et comment construire cette revue de littérature ? Sixième chapitre « Quels sont les outils de la partie empirique ? » Donc on ne rentre pas dans le détail, mais on explique aux étudiants pourquoi et comment ils peuvent mener à bien leur méthode, leur partie empirique avec des outils qualitatifs d'une part, des outils quantitatifs d'autre part. Le dernier chapitre expose la manière de finaliser et maximiser son mémoire. Donc finaliser son mémoire, c'est-à-dire comment rédiger tant la conclusion que les résultats, comment éviter le plagiat puisque c'est le danger qui concerne tous les étudiants, et enfin quelques conseils pour la soutenance. En dernier lieu, comment valoriser et comment maximiser son mémoire pour éventuellement concourir au prix des meilleures mémoires financières ou mémoires marketing ou mémoires RH, et enfin le valoriser dans une recherche d'emploi puisque le monde des organisations va chercher des étudiants qui savent conceptualiser. Donc cet ouvrage, il est destiné à l'ensemble des étudiants qui aujourd'hui font leur coursus dans une école du commerce et qui sont appelés à réaliser un mémoire de recherche en fin de coursus. Donc cela pourra leur aider justement à construire un mémoire de recherche qui soit non seulement pertinent sur le point de vue académique et qui puisse aider l'étudiant à réaliser cet exercice d'une façon cohérente et intéressante, mais aussi et surtout pour valoriser l'aspérité que l'étudiant veut construire une fois parti sur le marché du travail. Cet ouvrage, il est aussi intéressant pour des étudiants qui sont dans les universités et qui souhaitent eux aussi travailler leur mémoire de fin d'études avec cette même approche à la fois dynamique et pertinente pour le marché du travail. Et évidemment aussi, cet ouvrage, il est destiné fondamentalement à nos collègues qui animent des formations concernant l'élaboration des mémoires de recherche qui soit en école de commerce ou une université. Nous espérons donc que vous allez avoir autant de plaisir à utiliser cet ouvrage pour l'animation de vos cours que nous avons eu à le concevoir et à l'écrire. Merci.